La fragilité est un aspect de la réalité qu'il est impossible d'ignorer. Il suffit de tourner les yeux autour de soi, ou en soi, pour voir les fragilités s'épanouir comme des fleurs. Fragilité, une flamme sous le vent, une coccinelle au bout d'un doigt, un bébé et son sourire sans frontières, l'équilibre d'un rocher au bord d'un boue. Au Brunchard, les fragilités sont appelées à se révéler. Ici, nous sommes conviés à rencontrer la poussière des étoiles, le sentiment des sourires et des pleurs, l'évanescence des traces et de l'être. Mais avant d'explorer plus avant ce thème, voici le temps de dire quelques mots sur le Brunchard à ceux qui viennent pour la première fois. C'est toutes les demi-heures une présentation artistique courte, de 5 à 8 minutes, dans laquelle un artiste nous donne à voir un fragment de son œuvre, juste comme un avant-goût pour susciter notre appétit et l'envie de parler avec lui ou avec d'autres de notre façon d'apprécier l'expérience de l'art. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est la première fois que vous venez au Brunchard ? Tout à fait. Qui est-ce qui vous a incité à venir ? Un ami qui a été déjà venu et qui avait trouvé ça extraordinaire. C'est la première fois que vous venez au Brunchard ? Tout à fait. Je suis venue presque à chaque fois. Pourquoi vous revenez si souvent ? Ce sont des belles rencontres autour de la peinture et autour de toute forme d'art. En plus, il y a une bonne ambiance, c'est copieux, c'est coloré. C'est très agréable pour moi, c'est un bon break le dimanche matin. Et dans quelques minutes, on accueillera Franck Loré Sculpteur. Anne Bernard est fait partie du trio qui s'occupe de ce Brunchard avec Olivier Ewell et Catherine Charlot. Donc, Anne Bernard. Alors, comment est venue cette idée ? Assez simplement à vrai dire, on s'est rendu compte que lorsqu'on était tous les trois, on faisait travailler l'art. Et ce qui nous intéressait, c'était le processus de création. Et du coup, on s'est dit, et si on faisait ça avec d'autres gens ? Alors, cet instant est frêle. Être là, sans vraie nécessité, avec un goût dans la bouche. En contemplant l'incroyable plénitude d'exister, Le passant n'a pas l'arrogance d'un toit. Il sait comme les étoiles sont fragiles. Et quand il couche dehors, il a froid. Il craint la nuit. Il ignore si demain sera. Je suis avec Olivier, qui est le maître des lieux. Alors, Olivier, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce branch art ? L'envie de faire travailler l'art. C'est-à-dire que ça ne soit pas seulement des tableaux mûrs, mais aussi un espace, un temps où on se pose des questions, on réfléchit. Mais quand je parle de réfléchir, ce n'est pas seulement intellectuel. c'est dans l'échange sur la question de l'art. Donc de croiser les arts, de mettre la poésie, il y a de la musique, il y a de la danse, de mettre tout un tas d'expressions artistiques différentes et de croiser ces expressions. Et aujourd'hui, c'est un musicien qui fait la cuisine. Ben oui. C'est ça ? Mais bon, c'est un autre genre de cuisine. Là, je me bats avec du gruyère mineur, de la confiture majeure. Le fait d'avoir eu un cuisinier sur place amène aussi les gens à parler autrement, à aller chercher des choses. Il se passe des choses dans les cuisines qui ne se passent pas ailleurs. Moi, j'aime bien ce rapport-là. Et j'interviendrai plus tard, je l'espère, parce que le brunchat, pour moi, était une rencontre avec des danseuses où on est en train peut-être de préparer quelque chose. ... ...